PODCAST FACTORY Un invité Partez à sa rencontre, prenez le temps de partager L'instant 2 De la musique à l'art culinaire, il n'y a parfois qu'une onde Bonjour, on dit que la cuisine est un art majeur Alors là oui, ça paraît trivial Partant de cette formulation, la cuisine c'est aussi la politique L'identité, la société, l'humain, le jeu, le vous, le nous Stop au lieu commun, voilà que je vous entends le penser si haut et si fort Et pourtant combien de fils multiples peut-on tirer de manger pour vivre Ou bien vivre pour manger Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié Ou amour pour celui ou celle à qui elle est destinée C'est Bocuse qui l'a dit Ah, mais la voilà peut-être la porte d'entrée dans les coulisses de l'assiette C'est donc l'amour Bah oui, en cuisine il s'agit de donner, de transmettre De créer, surprendre, se laisser aller au plaisir Accueillir et recevoir le goût des autres Innover, chaque jour Sans jamais s'endormir sur une routine Ou se reposer sur des acquis que l'on pensait si évidents Acceptons l'ivresse C'est raviver la flamme au quotidien Pour que les yeux brillent, que les feux frémissent Que les heures s'allongent autour d'une nappe blanche Et que l'existence ne soit soudain plus qu'un partage Délice Et onomatopées qui en disent plus long que les mots et les couleurs Hum, waouh, c'est bon Manger, c'est voyager L'inverse marche aussi d'ailleurs Découvrir une autre culture Savourer le monde Rendre ses lettres de noblesse à l'éclectisme Et se laisser émerveiller Mon invité y arrive-t-il encore à être étonné ? Il est critique culinaire Bah alors les restos y connaît Chemise impeccable Il a l'œil rieur Le sourire espiègle Toujours prêt à être dégainé Un égo aussi surdimensionné qu'un opéra trois chocolats Du moins, c'est ce qu'on entend de lui Son blog s'appelle tout de même Le grand en pastis de Pierre Pseltis Alors oui, c'est pas gagné pour le message d'humilité On le craint dans le milieu des casseroles Car sa plume est acérée Comme sa fourchette Son palais sans compromission Mais son regard est tendre Il doit bien y avoir un cœur d'amande douce là-dessous Cuisinons-le ensemble si vous le voulez bien Allez, entrez vos papilles Grandes ouvertes Prêtes à recevoir toutes les saveurs Même les plus variées Amères, doux Sucrées, salées, acides Posez les coudes sur la table si vous le désirez Ici, pas de bonne manière à la Rothschild Seul le plaisir partagé reste un principe inaliénable Diable oui Vous êtes dans une nouvelle saison A déguster ensemble et sans modération de l'instant 2 Avec chaise musicale et changement de place à table Puisqu'ici, vous êtes comme à la maison On en voit Un moment s'il vous plaît Bonjour Pierre Pseltis Bonjour Mélanie, bonjour à tous Comment ça va ? Je suis très ému d'être avec vous Oui, c'est un portrait en plus comme ça C'est terrible ce que vous dites Un égo surdimensionné C'est ce qu'il se dit dans le milieu Je dis aussi de la tendresse De l'émerveillement Mais en plus c'est vrai, vous avez raison Un égo... Quels sont les journalistes qui n'ont pas un égo surdimensionné d'ailleurs ? Voilà que ça renvoie la balle Vous voyez, je pense quand même qu'à un moment Il faut savoir aussi se mettre en scène Voilà Et il y a... Alors peut-être que je démarre un peu sur les chapeaux de roue Mais c'est pas grave Ça vous ressemble ? Oui, mais puis en plus là vous me faites réagir Parce que là vous m'avez... Au départ il y a une grande dose d'humilité dans le travail Et puis j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler Il y a une grande dose d'humilité et non feinte Soyez-en sûrs Mais il y a... Oui, il y a une part d'égo Parce que bon, j'ai quand même un blog qui porte mon nom Le Grand Pastis de Pierre Pseltis Alors bon, je joue sur mon nom Pastis Pseltis Voilà, il y a un peu d'autodérision Mais c'est vrai que le nom est devenu une marque Et que je joue beaucoup avec Voilà Je me posais la question aussi dans cette introduction L'homme qui ne s'émerveille plus Est un homme qui a pratiquement cessé de vivre C'est Einstein qui dit ça Qui n'a pas inventé la cuisine moléculaire On le rappelle ? On est bien d'accord là-dessus ? Cuisine moléculaire, on pourrait en parler de la cuisine moléculaire On va en parler, je sais que ça vous énerve Pierre, est-ce que la cuisine en tant que critique culinaire Vous émerveille encore ? C'est un émerveillement de tous les jours C'est la cuisine D'abord, trois fois par jour, on y pense Qu'est-ce que je vais manger ? Du petit déjeuner au déjeuner Au dîner, à la pause, au goûter, etc Qu'est-ce que je vais manger ? Bon, ça c'est quand même une préoccupation de tous les instants Vivre pour manger, manger pour vivre Ça c'est Molière C'est laquelle ? Arpagon nous a raconté ça Nous a alpagué finalement Manger pour vivre au départ Mais à le faire comme c'est trois fois par jour Il faut que ce soit bien Donc voilà, effectivement, il faut bien manger Alors qu'est-ce que c'est bien manger ? Là encore, c'est un grand débat On va essayer justement de répondre à cette question Et à plein d'autres aussi, si je vous dis, pour vous présenter Pour nos amis qui nous écoutent Parcours engagé Homme de goût marseillais Journaliste Au-delà du critique culinaire Ça vous parle ? Ces mots-là ? Vous en rajouteriez d'autres ? Engager, j'allais dire J'ai le courage de tous les Occidentaux De tous les Européens Qui ont la liberté de pouvoir l'ouvrir Alors vous savez, pas beaucoup de courage Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont du courage Ce sont ceux qui l'ouvrent face à Daesh Ou face aux dictateurs de Corée du Nord Je veux dire, le courage, il est là Il n'est pas dans le fait de signer un article Qui plus est sur la manière de cuire une sole Ou de travailler une béarnaise Vous êtes dur avec vous ? C'est une forme de courage aussi ? Non, il faut remettre les choses à leur place Je veux dire, nous sommes là Enfin moi, j'ai beaucoup Alors aussi, moi, j'ai des gosses surdimensionnées Je ne suis pas forcément... Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas avec vous Mais allez, admettons Je vais m'auto-flageller, vous avez raison Mais si moi, j'ai des gosses surdimensionnées Alors les autres, c'est les trois pyramides Keops, Kefred, Micherino se réunis quand même Je sens que ça vous travaille, les gosses Parce que moi, c'était une hypothèse C'était un on-dit, c'était une réputation Moi, je pose les questions Après, j'essaie de découvrir au-delà J'aimerais tellement être parfait Et je me rends compte à tous les jours À quel point je ne le suis pas Et alors, quand forcément, on me dit Tiens, tu as fait ci, tu as dit là Tu es comme ci, tu es comme ça Ça me renvoie à mes démons Je me dis, mon Dieu, mais tu n'y arriveras jamais Tu n'arriveras jamais à être parfait Parfait au chocolat, parfait aux fraises, plutôt ? Le parfait au chocolat Vous rigolez ou quoi ? Pas de journée sans chocolat, ce n'est pas possible Ça, ça fait partie de l'émerveillement Chocolat, mais je veux dire Là aussi, chocolat noir Parce qu'il faut remplir le quota quotidien De magnésium Il faut la dose de cacao Ça, c'est la cacaomanie C'est la drogue Et puis après, il y a le chocolat au lait Ça, c'est mon côté food porn Ou alors, chocolat au lait Allez, bouffe le Milka, vas-y C'est compulsif Et puis, vraiment, vraiment Mais ça, ça doit être une ou deux fois par an Pas plus La tablette de chocolat blanc dans la demi-heure Oui, carrément Dans la demi-heure Oui, mais ce n'est pas du chocolat Mais ce n'est pas grave Bon, on a un peu plus qu'une demi-heure Cacher le chocolat blanc pour Pierre Pseltis Non, en tout cas, je dis aux auditeurs J'ai amené du vin Oui, bien sûr Donc, les techniciens et l'équipe Dès qu'ils vont finir l'émission Ils vont se poche-trôner Avec quelques jolies bouteilles D'ailleurs Parce que si moi, je me dévoile Il faut vous dévoiler Le faire avant, évidemment On est dans un échange totalement équitable Pierre Pseltis Vous êtes donc critique culinaire Vous avez une grande histoire derrière vous Ça fait longtemps que vous êtes dans les cuisines J'ai travaillé pendant 20 ans Pour la presse quotidienne régionale J'ai travaillé pour le Midi Libre Pour le Courrier de l'Ouest J'ai travaillé pour le groupe La Provence Pendant 20 ans Voilà, j'en suis parti en avril 2014 À la suite des remaniements Au sein de la direction du journal Je suis parti avec 41 autres confrères Et puis pourquoi ? Parce que j'avais 43 ans Et que j'ai fait ma crise de la quarantaine Et puis il fallait faire autre chose Quand vous faites Vous n'étiez pas en accord forcément aussi Avec ce que devenait le journal ? Oui, bon, après Je ne suis pas gêné d'en parler Mais je ne veux pas le faire Je ne veux pas le faire parce que La Provence est un journal Qui m'a fait vivre pendant 20 ans Sur lequel vous ne m'entendrez jamais dire du mal Vous ne crachez pas dans la soupe ? Je ne cracherai pas dans la soupe Non, pas du tout Et au contraire, je trouve que La Provence A été très souvent malmenée Quand j'y étais Parce que maintenant je ne peux plus en répondre Mais quand j'y étais Je trouve qu'on a fait de faux procès à La Provence Journal acheté, journal vendu, etc Je veux dire, moi j'ai quand même été l'illustration parfaite D'une indépendance éditoriale Voilà quoi Donc après, 43 ans, on fait sa crise Au bout de 20 ans, il fallait changer de vie Il fallait partir Les autres projets, on va en parler Ceux qui vous occupent Mais comment vous choisissez les restaurants Dans lesquels vous allez manger Et que vous notez sur votre blog Sur lesquels vous écrivez aujourd'hui ? Il faut qu'il soit bon Parce qu'à conseiller quelque chose aux gens Il faut leur conseiller Mais comment on sait qu'il est bon avant d'aller manger ? Il faut y aller Ah ! Il faut y aller Les critères pour choisir un tel ou tel restaurant J'ai quand même un réseau De gens très fiables Alors toujours pareil Ce qu'on appelle les notables de province Des copains qui sont notaires, banquiers Des pharmaciens Qui ont souvent l'occasion d'aller au restaurant Et qui me disent Tiens, on est allé là Tu devrais y jeter un oeil Tu devrais visiter ci Tu devrais visiter ça D'ailleurs ça je le dis pour les auditeurs Quand vous allez dans un village Dans le Vaucluse Et les autres Provences Le Var Etc Vous êtes un peu comme ça Vous savez pas où aller manger Allez chez le pharmacien Poussez la porte du notaire Et vous leur dites Où c'est qu'il faut aller manger Et généralement ce sont les professions Où vous avez toujours les bons tuyaux Et si je passe la porte d'une boulangerie ? Oui mais le boulanger Pour peu qu'il soit Pour peu qu'il livre Le restaurant d'à côté qui n'est pas bon Il va vous dire que c'est bon Parce qu'il le fait travailler Oui la cuisine Pierre Pseltis a toujours été Dans l'histoire Et aujourd'hui encore Un vecteur de pouvoir De rapport de force De contre-pouvoir Et comment Et puis de paraître aussi Pour la cour des rois Les carrés présidentiels Mais aussi une source d'inspiration Intarissable pour la littérature Et le cinéma Je vous propose Avant de revenir Avec votre voix De déguster sans les yeux Oreilles en action Un petit extrait Moteur, Saturne, Cuisine et Cinéma La visite de sa majesté Est l'épreuve suprême Il faut que tout soit parfait Mais tout sera parfait mon prince Le maître des festivités Vattel Il faut une nouvelle serviette A balade de courbe Comme c'est beau Ingénieux Vattel vous êtes un homme remarquable Vous nous avez régalé De saveurs inoubliables Chut Quel pouvoir avez-vous ? Celui de créer Celui d'étonner Château Léoville-Lascaz 1953 Exact Ne pas aller par quatre chemins Le président de la république Serait très heureux Si vous acceptiez De vous occuper Des cuisines privées De l'Elysée C'est-à-dire Des repas personnels Avec ses amis Ses collaborateurs Je suis pas sûre d'être à la hauteur Le président pense le contraire Cuisine privée De la présidence de la république J'écoute Nous allons commencer Par une brouillade de cèpes Au cerfeuil J'ai besoin de Retrouver le goût des choses Un filet de bœuf En croûte de sel Qu'est-ce qui va bien se raconter ? Et le bœuf de Coutancy Vous connaissez ? Tarte pâtissière Aux fruits rouges C'est moi le dessert Vous c'est entrée Plat fromage Château Rayas 1969 Vous savez s'il a fini son chou ? Il l'a mangé Avec plaisir Parfait Un bon point pour lui Deux petits pâtés de foie gras Et j'emmerde la diététicienne Si vous ne m'aimez pas Je ne vous aime pas non plus Ne cherchez pas midi A 14h Car Il y a un point Sur lequel Tous les français sont d'accord Il y a la bonne bouffe Et la mauvaise bouffe Quand on a mal mangé On n'est pas content Mais on ne peut rien faire Alors Quelqu'un va le faire pour nous Attention sa tâche Si je crois que c'est tricatel Je vais me le payer Oui, mon stylo aussi Tricatel Les comptes vont se régler Willy Wonka Willy Wonka Les deux dans le chocolatier Willy Wonka Willy Wonka Tout le monde veut l'acclamer Bah oui Willy Wonka Et pourquoi pas Charlie et la chocolaterie Que vous venez d'entendre Un de Tim Burton Je me suis régalé Avec Johnny Depp Je me suis régalé Merci Pierre Pseltis Et puis Va-t-elle aussi Un film de Roland Joffet Avec Gérard Depardieu 99 pour l'année Les saveurs du palais Un film avec Catherine Freud Bien sûr Et Jean Dormesson 2012 Et puis L'aile où la cuisse Claude Zidi Avec le grand Louis de Funès Et le tout aussi grand Coluche 1976 On aurait pu parler Du chocolat avec Binoche On aurait pu parler Du festin de Babette De la grande bouffe Bien évidemment Un film franco-italien De Marco Ferreri En 73 Mais voilà Choisir c'est renoncer Et en cuisine aussi d'ailleurs Je vous voyais Sourir à l'aile où la cuisse Notamment Choisir c'est renoncer C'est du pagnole ça Ah bon ? C'est du pagnole Je ne savais plus La référence Deux choses De Funès Allez comme ça De Funès Un type que j'adore Mais vraiment Que j'adore Mais s'il y a bien Un rôle Dans lequel Il est allé au-delà De l'investissement personnel Et de ses tripes C'est bien Quand il s'agissait De parler de cuisine C'est un des comédiens Qui a le plus Avec Carmé Avec Avec Carmé Poiré Poiré et tant d'autres Mais lui Je veux dire vraiment Quand il défendait la cuisine Il n'était même plus Dans le rôle Il était Il était ce qu'il pensait Alors bien sûr Il le faisait En plaisantant En jouant Est-ce que vous êtes Un Louis de Funès Critique culinaire Dans l'aile ou la cuisse On le rappelle Qui est quand même Non parce qu'on les voit Ouvrir la veste Mettre des échantillons Dans des éprouvettes Etc Ce qui n'est absolument Pas le métier D'un critique Parce que ça sous-entendrait Qu'il faudrait avoir Des budgets Pour aller dans des laboratoires Pour faire des analyses Et tout Donc bien sûr On n'a pas les moyens C'est le comique aussi Qui le veut Dormesson Dormesson Qui donne la réplique A Catherine Fraud Exceptionnel Exceptionnel Même si le film Est plus Un défilé De cartes postales Et d'images Un peu Pré Mais ça donne envie Quand on entend Par exemple Ces plats aussi Parce qu'on va parler Du plaisir en cuisine C'est pour ça Qu'on peut aller Jusqu'à la fin du film Mais qu'on ne le retient pas Par une oeuvre Cinématographique Grandiose Et puis c'est une histoire En vrai quand même Entre bien sûr La cuisinière Enfin en tout cas La cuisinière personnelle De Mitterrand François Mitterrand A l'Elysée Pour avoir fait un sujet Pour avoir fait un sujet A l'Elysée Il y a 4 ans Ou 5 ans à peu près Je me souviens L'Elysée C'est la vitrine De la cuisine française Voilà Et donc c'est vrai L'Elysée Les cuisiniers de l'Elysée Font venir Ce que la France Produit de mieux Et il y a plein d'artisans Dans ce pays Qui vivent Grâce justement A l'Elysée Ensuite croire Que l'Elysée Est un buffet permanent Dans lequel Un repas Pendant lequel On s'empiffre A longueur de journée C'est absolument pas vrai Vous avez bien mangé L'Elysée Pierre ? Écoutez Plutôt pas mal Plutôt pas mal J'ai mangé avec le chef Avec son second On a mangé tous les trois Sur une petite table Comme ça et tout C'était sympa Mais vraiment A l'époque Sarkozy L'Elysée C'était d'une frugalité incroyable D'accord Ça a peut-être un petit peu changé Je pense que ça a changé Je conseille un ouvrage D'ailleurs Si vous nous écoutez Vous avez envie de lire Et d'allier la lecture à l'oreille Jean-Marc Albert Historien auteur de l'ouvrage Au table du pouvoir Qui décortique les mœurs culinaires Des politiques D'Alexandre Legrand Jusqu'à Jacques Chirac En passant par Louis XIV Et oui le roi soleil aussi L'instant 2 Sur Radio Grenouille Dites donc Pierre Pseltis Dans l'instant 2 Quand on est critique Justement on a le pouvoir Comme un critique de cinéma De théâtre De descendre en flèche Ou de porter au nu Comme je le déplore Est-ce que c'est un pouvoir grisant Est-ce que c'est dangereux Il n'y a rien de plus emmerdant Que ça Allez Je veux dire Les gens qui prennent Pour argent comptant Ce que vous écrivez Sont des imbéciles Voilà Oui 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 Ils sont des imbéciles Je veux dire Quand vous aimez aller au restaurant Vous lisez la vie de Pseltis Sur son blog Sur un journal Dans un magazine Ensuite vous lisez La vie de Tartampion Sur un autre support Vous lisez les guides Vous lisez le Michelin Vous lisez le Champerard Le Gomiot Le Guy de Gantier Voilà Vous lisez Vous vous renseignez Et tout Mais vous ne gobez pas Ex abrupto Comme ça Tout ce qu'un type peut écrire Vous me connaissez Parlez la subjectivité alors Tout critique culinaire Non mais la critique Elle est forcément subjective Bien sûr Mais moi je vous parlais de vous Est-ce que vous ressentez Un pouvoir quand même A juger à un moment donné Donner un message Sur un chef Sur un producteur Le pouvoir n'a de sens Que si vous en tirez profit C'était l'objet de ma question J'en tire aucun profit moi D'accord Une fois que je vais dire D'un restaurant Qu'il est fantastique Que c'est le meilleur rapport Qualité-prix de la vie Etc Courrez-y Allez-y Qu'est-ce que j'ai gagné moi Rien Je vous demande Rien Qu'est-ce que vous aimez Dans le métier de critique culinaire Pierre ? Je ne sais pas Parce que quand j'étais gosse J'aimais bien la ramener Alors je crois que Vous voyez J'ai gardé ça J'aime bien la ramener Ah oui Vous aimez bien la ramener Mais c'est paradoxal Parce que franchement C'est pénible Dès que j'arrive quelque part Une réunion Une soirée Un mariage Des gens que je ne connais pas Ah j'ai des critiques Oui Alors où c'est qu'on mange bien Je réponde Alors c'est quoi le meilleur restaurant Et qu'est-ce que je te dis Mais on ne peut pas répondre à ça Donc en fait le plaisir C'est casse-pied C'est comme le type qui arrive Vous savez qu'en avis Je suis notaire Ah vous êtes notaire Alors dites-moi Si je divorce avec ma femme Et tout Et ici Ou alors Ah oui mais alors Si je veux pour mon héritage Et le notaire Il passe sa soirée A donner des conseils juridiques C'est à mourir Oui Alors qu'est-ce qui vous fait Vibrer dans ce métier Parce que ça vous ennuie là Non ça ne m'ennuie pas Parce que sinon Je serais complètement schizophrène Il y a un truc d'enfance là Oui il doit y avoir Quelque chose comme ça Il y a peut-être Ma grand-mère Il doit y avoir ma grand-mère La grecque Côté psaltise Parce que de l'autre côté On était plutôt Argenterie Et moins marché aux légumes Mais Ma grand-mère grecque Elle d'un coup d'œil Elle regardait Elle regardait Les cagettes Sur le marché A Castellan Et puis elle me disait Ah c'est tomate C'est pas mûr Ça c'est pas bon Juste avec le regard A l'œil A l'œil Elle le sentait Et alors à force A force de l'entendre dire Oh regarde ça Oh regarde ces carottes Oh là là On va faire des carottes A la Vichy Tu vas voir et tout A ce sujet Je n'arrive pas à retrouver La vraie recette Des carottes Vichy Avec l'eau de Vichy On peut lancer Éventuellement un appel J'arrive pas à la retrouver Bon si quelqu'un la connait Il faudra me la refiler Mais voilà Et ma grand-mère C'était ça quoi Alors quand elle faisait Les pieds paquets Elle les attaquait le lundi Alors elle nettoyait Ses tripes etc C'était un chantier Et puis tout Et alors on en parlait Le mardi On en parlait le mercredi On en parlait le jeudi Et à peine si le vendredi On commençait à les manger C'était des plats Qu'elle faisait cuire 3-4 heures par jour 3-4 jours consécutifs Non c'était vraiment Quelque chose quoi Là c'est bon Là ça sent bon Là ça sent bon dans la casserole Et les pieds paquets Quand vous avez la sauce Qui colle aux lèvres là Avec la langue vous vous léchez Comme ça c'est extraordinaire Voilà on est en cuisine C'est éminemment sexuel aussi Exactement Très sexuel Vous l'êtes hein Pierre Pseltis Et comment ? Cuisine et souvenirs Cuisine et sensualité On va y revenir évidemment Mais d'abord Je ne sais pas si vous savez Oui vous savez Parce que ça vous connaissez La gastronomie française Un festival Un nouveau Il y en a plein Des festivals Pierre Pseltis Alors là il y a A boire et à manger Voilà ça vous plaît On va aller voir ça Ça s'appelle Le Taste of Paris C'était en mai dernier Sous la neve du Grand Palais Dans la capitale Donc 14 chefs étoilés Ont ouvert des restaurants éphémères Aux visiteurs Le concept lancé Il y a 10 ans à Londres Est une première en France Et il est parrainé Par les chefs Alain Ducasse et Joël Robuchon Entre l'entrée Le plat et le dessert Lauriane Toulemont Est allée y faire un tour Un tour de table Pour l'instant 2 Vous allez voir Pierre Ça ne l'a pas les seins différentes La dégustation commence pour Geneviève Au stand de Joël Robuchon C'est pas tous les jours Qu'on puisse permettre D'être dans un restaurant étoilé Et là c'est génial De pouvoir goûter Les plats des chefs Hyper prestigieux Voilà c'était délicieux On a mangé un saumon Qui avait vraiment Une profondeur de goût Assez incroyable C'était un tartare de saumon Pour servir des plats chauds A tous les visiteurs Le temps est compté C'est un peu de stress Pour le chef étoilé Frédéric Vardon Qui propose un aigle bar Aux asperges vertes Ça donne le trac Voilà ça change un peu On doit faire attention On doit être vigilant On doit tout prévoir Je fais une cuisine lisible Simple Qui est basée sur des fondamentaux Mes pères me disaient toujours Il est plus difficile De faire déplacer des gens Pour un poulet pomme de terre Que pour une boîte de caviar La simplicité La qualité C'est aussi le crédo Du pâtissier Benoît Castel Avec sa tarte à la crème En général je fais une pâtisserie Qui est très ludique C'est de reprendre un petit peu Des codes en fait De gâteaux très très simples Et pousser à l'extrême Avec des produits De matières premières Très nobles Fier de ce mélange De tradition et d'innovation Alain Ducasse Parraine l'événement La cuisine française Aujourd'hui C'est la plus habile La plus séduisante Elle est en pleine forme Elle n'a jamais été Aussi belle Aussi diverse Aussi variée On ne le dit pas assez Les chefs vont même Jusqu'à monter sur scène Pour des performances culinaires A base de musique Cinéma Et caricature Alain Ducasse Que vous venez d'entendre En véritable star Dans les allées Bras dessus Bras dessous Avec Joël Robuchon Et d'une fierté patriarcale La cuisine française C'est la sienne Elle est parfaite Pas de doute Vive la France Vive Joël Et Alain Ducasse Et Robuchon Sont indétrônables Entre deux flashes De paparazzi communiquants Et quelques dédicaces Sur un bout de serviette Faussement brodées Ils prêtent leur sourire frustré Au nouveau chouchou De la hype culinaire Est-ce s'abaisser Au niveau du pas peuple Que de cuisiner Dans un stand préfabriqué ? Savent-ils Que leurs fameuses recettes Traditionnelles Et du quotidien Ne sont plus que reproduites Dans des livres de cuisine Qu'ils ont eux-mêmes édités ? Aujourd'hui Dans les assiettes De monsieur et madame Tout le monde Ce n'est plus que Steak surgelé Marc Ropère Et Vinas au sulfite Dans leur grande clémence populiste Les autoproclamés Grands chefs étoilés Proposent ainsi Aux parisiens affamés Des soldes culinaires Seulement 15 euros La mini portion de saumon Dans une assiette en plastique A déguster debout Dans une ambiance De salon de l'automobile Avalé Et dites merci N'oubliez pas d'être heureux Pendant que vous digérez Jamais vous ne regoutterez Cette cuisine Des hautes sphères Jamais vous ne reverrez Cette toque blanche Ou peut-être si A travers l'écran De votre télévision Au top Top chef Top départ Top moumou des fonds de teint Pour qui cuisiner Quand on mange seul Le soir devant sa télé Écrasé par une journée de travail Pourquoi mijoter des plats Que l'on sait plein D'OGM et d'hormones Comment ne pas vomir A l'idée que Ces ovules de poules là Viennent d'animaux Qui n'ont jamais vu La lumière du jour Qui croient encore Que son petit poulet mariné A gambadé dans les prés Toute sa belle et longue vie Plutôt que d'être enfermé Dans deux millimètres carrés Le bec coupé Et les pâtes écrasées Vous qui nous vendez Du rêve clean air Donnez-nous plutôt à bouffer De la bonne viande rouge Saignante qui nous revigore Du fromage Qui fait voyager Des fruits Qui redonnent le sourire Et surtout Une table remplie d'amis Décalé Décalé Chronique décalé Chronique décalé Notre reporter Sans frontières Ça fait déjà deux ans Dans l'instant de Laurienne Toulemont Avec Pierre Pseltis Aujourd'hui comme invité Journaliste, critique, culinaire Mais pas que Pierre, une réaction Elle est bien cette Laurienne Eh oui Non mais sérieusement Vous partagez ce point de vue Sur les grands chefs Sur le falbala Non mais attendez Il faut tout arrêter là Il faut tout arrêter On arrête tout là Pas d'émission quand même Non mais un grand chef Alors ça La presse adore ça Les maisons des jeunes Et de la culture Les offices de tourisme Le moindre crétin Qui organise un truc Il invite un grand chef Et c'est quoi un grand chef ? Mais c'est quoi alors un grand chef ? Mais c'est celui que vous aimez Ah bah voilà Mais oui mais un grand chef Alors vous savez ce qu'ils font Ces crétins Ils y vont pas au restaurant Ils ouvrent le Michelin Ah il a une étoile Ah c'est un grand chef Il a deux étoiles Oh c'est un grand grand chef Trois étoiles Ah c'est un très très grand chef C'est grotesque On est Vous voyez là C'est ce genre de truc Ça me hérisse Ça me hérisse Moi il y a plein de tables à Marseille Où vous avez des jeunes Qui ont un talent fou Qui vous servent à bouffer Pour 21-22 euros Qui mettent leur trip Dans leur repas Qui font un marché De légumes frais De viande fraîche De poisson frais De poisson de pêche du jour Et tout machin Ah c'est pas des grands chefs Ah ils sont pas dans le Michelin Mais le jour où ils y seront Ah c'est des grands chefs Ça me révulse C'est peut-être pour ça aussi Que vous faites ce travail C'est pour délivrer des pépites Mais à un moment Il faut quand même un peu revenir Putain mais arrêtez Avec vos expressions Je suis grossier Mais les pépites C'est ça qui vous choque ? Non non c'est pas ça Mais on cuisine au Grand Palais Pour 450 personnes Oh j'ai mangé la cuisine Un grand chef Et tu crois quoi Que pour 450 personnes Il t'a fait de la cuisine De dentelle et de machin Mais c'est ce qu'on entend Mais c'est idiot C'est complètement idiot Si vous voulez de la vraie De la cuisine Ciseler Travailler Avec des cuissons Des dosages Des matières Des équilibres Mais il vous faut un service A 15 couverts A 22 couverts Mais on va pas On va pas sous la voûte Sous la voûte du Grand Palais Pour bouffer en même temps Que 400 autres personnes C'est grotesque Alors oui effectivement Vous allez manger De très très bons produits On l'a entendu tout à l'heure On va manger un tartare Un tartare de saumon Dans une barquette en plastique Un machin froid Oui voilà Alors on vous fait un sketch Parce que c'est des produits C'est des machins Il faut que ce soit Vous comprenez Des animaux pêchés En pleine liberté Machin On les sert dans des barquettes En plastique Et il ira où le plastique A l'arrivée Dans la mer On est dans une démagogie C'est une démagogie Tous ces trucs Il n'y a pas un village Qui a pas son festival gastronomique C'est ridicule J'étais sûre Que ça vous ferait réagir Ça m'énerve Ça tranquillisez-vous Au pire peut-être Tout va bien Allez on continue Mais non mais c'est très bien Parce que justement Je voulais parler des produits Vous m'y amenez Tranquillement mais sûrement Je voulais parler de Vattel Tout à l'heure Vous m'y ferez penser Eh ben écoutez allez-y Allez-y Vous voulez parler de Vattel Le film qu'on a entendu Tout à l'heure L'extrait du film Vous avez fait allusion A la cuisine moléculaire Oui alors Alors là encore Tous ceux qui n'y comprennent rien Tombe dans les pommes Ferran Adria El Bougli Tu comprends Tu y es allé Oui oui Alors c'est bien de dire Qu'on y est allé Parce que comme on a Une liste d'attente De 6 à 8 mois Voyez ça fait bien De dire qu'on fait partie Des élus De ceux qui ont dépensé Très cher Pour manger 8 mois plus tard Voyez ça Très bien ça Ça je trouve ça On l'a encore On ferme là Mais Vattel Qu'est-ce qu'il a fait Avec la chantilly Alors Vattel le cuisinier Louis XIV quand même Enfin au départ Il était à chantilly Voilà Il y a une longue histoire On ne va pas revenir sur ça C'est la vôtre qui m'intéresse Et il cuisine pour le Grand Condé Oui mais Ce qu'il a fait Ça me parle Et c'est ça que je défends Il cuisinait pour le Grand Condé Le Grand Condé reçoit le roi Et forcément Il faut épater la galerie La galerie des glaces Qui se déplace Pour la circonstance Et là Et là soudain Soudain Il a l'idée De fouetter de la crème De la crème fraîche La plus froide possible Alors je ne sais pas Comment ça se fait Et tout d'un coup Il émulsionne C'est-à-dire Qu'il fait de la chimie moléculaire Il insuffle dans de la crème Des billes d'air Et donc cette crème Qui était lourde Et tout Tout d'un coup Devient très légère Et prend en volume C'est de la cuisine moléculaire Et alors Et alors on dit Tous là Hurler au génie Au lieu de dire Merci va-t-elle Mais notre cuisine Mais il n'y a pas que va-t-elle Notre cuisine Est faite De gens Souvent inconnus Et oubliés Qui ont apporté Comme ça Le beurre clarifié C'est de la cuisine moléculaire Le fait de faire griller un steak C'est de la cuisine moléculaire Et on pourrait comme ça Décliner à l'envie Toute une liste De pratiques culinaires Si vous voulez Alors aujourd'hui Bon L'intérêt de Ferran Adria D'Hervéti C'est de tous ces gens Parce qu'il faut quand même pas Je veux dire Il faut les admirer Il faut les respecter Il faut promouvoir leur travail Mais il faut remettre ça Il faut remettre le bon train Sur les bons rails Ce sont des chercheurs Etc Mais on ne peut pas faire Un repas De cuisine moléculaire Quand vous allez Chez Ferran Adria Vous avez Une démonstration De technique culinaire Mais moi Quand je vais au restaurant Si on me met une coupe De chantilly Devant Dans mon assiette Ça ne m'intéresse pas Ce que je veux C'est le bavarois Le bavarois La framboise C'est l'adaptation D'une technique De cuisine moléculaire Imaginée en recette C'est ça qui est beau C'est ça qui est beau Nous sommes faits de molécules Les produits Comme les gens D'ailleurs On est tous finalement Des molécules Est-ce que le rapport humain Aussi dans un restaurant Quand vous allez Goûter La cuisine d'un chef C'est important Les gens Évidemment Je veux dire un chef C'est un être humain Il y a de la chair Il y a du sang Si vous tombez sur un maître d'hôtel Qui est aussi rigolo Qu'une porte de prison Elle a un jour De toussaint plus vieux Je voulais s'imaginer Ce que ça donne C'est dramatique Voilà Alors je vous parle De maître d'hôtel Mais c'est valable Pour un serveur Etc Et tout Bon je veux dire À un moment Aujourd'hui Et ça Ça s'est beaucoup perdu En France Il faut retrouver L'intelligence du service Quand vous allez Avec votre copine Si vous par exemple Vous allez avec votre mec Vous allez au restaurant Vous attendez du serveur Des serveurs Serveurs Serveuses Qu'il soit complice Avec vous Qu'il vous aménage Une petite table Un peu à l'écart Que vous soyez tranquille Qu'on vous fasse des sourires Qu'on soit un peu une exception L'espace d'un instant Voilà Si vous êtes une bande De copains De copines Que vous faites la fête Que vous avez décidé D'économiser Pour vous payer un repas Alors on parlait de Ducasse Alors par exemple Louis XV à Monaco Vous faites la fête Vous êtes entre amis Là le personnel Doit être souriant Doit être goguenard De dire Vous voyez Il y a une intelligence du service Et ça on l'a plus Et ça on l'a plus Ça a complètement disparu Oh là encore Pierre Oui mais à de très rares exceptions près Il faut le reconnaître Regardez il y en a une d'exception Je vous emmène au marché de Saint-Quentin A Paris En compagnie d'Edwige Moreau Qui est allée un petit peu voir Ces gens Qui font Qui créent Qui partent du produit Et qui se passionnent Et qui parfois même Se reconvertissent Pour nous donner du bonheur Dans l'assiette Et dans le regard Direction le reportage De l'instant 2 Le premier de la saison On part à Paris Mais pas n'importe où Au cœur du marché Et au marché du cœur L'instant 2 L'instant 2 Reportage Qu'est-ce que vous avez comme brebis ? C'en est plein Oui c'est que ça Alors voilà Là vous êtes devant le rayon des brebis Alors Napoléon Un brebis de Haute-Garonne C'est bien de Mont-Régeau C'est fait par Dominique Boucher Qui a gagné son titre de Merovret Quand c'est ce fromage-là C'est fruité comme un gruyère Ça sort vraiment du lot On n'a pas l'impression que c'est un brebis Mais c'est très fruité Un fruité un peu exotique Vous avez le verger douré Et le souératis Ça c'est basque Voilà on est sur deux brebis basques Un qui a fini 6 mois Et un un peu moins d'un an Lui il est fermé ou l'écru Lui c'est juste un l'écru Et puis il va avoir un côté un peu plus animal La marotte du Larzac Ça aussi c'est très très bon Ni trop doux ni trop fort C'est bien l'écru Allez je vais prendre un du Larzac Comme ça ? Un morceau Vous voulez un K ? Non d'un K ? Ouais moins Non d'un K ? Ouais on peut mettre ça en deux Ça va mieux Alors moi j'ai fait des études de cinéma Voilà Mon frère il a fait des études de physique chimique On a arrêté On s'est lancé dans le fromage C'est comme ça que ça a démarré Au début on était à la pizzeria Qui était là-bas Donc on était en face d'un fromager On a vu un petit peu comment il travaillait Ça nous a plu Nous on est passionnés par le fromage Il y a cette place qui s'est libérée Très vite On a sauté dessus Voilà C'est comme ça que ça a commencé il y a 7 ans Celui-là tu vas pas couper en deux Mais c'est représentable D'accord Comme ça c'est plus simple Parce que t'as aussi les brins d'amour plus gros Dans ce cas-là on fait des demi et des cas D'accord Il reste plus simple ? On pourrait aussi le couper en diagonale C'est juste il y a deux écoles Le Valenciennes Le Pouligny Saint-Pierre Le Munster Le cœur rouge La briquette La tomate à l'huile d'olive Le fenugrec le beaufort Le lingon Le morbier Le cantal jeune Le cantal vieux Le sein de nounou Le fumaison La rouelle Le rocamadour Le soirati La maroille Le sapinou La topinette La cancayote Le cheddar au porto À la lavande À la cranberry Au wasabi La vignetta La mozzarella La particularité des mozzarella J'ai oublié C'est de la pâte filée Un peu comme de la guillemonne En fait C'est le lait de buflone Il est trempé dans de l'eau très très chaude Il est ressorti Jusqu'à ce que ça fasse une pâte toute filée Ensuite Donc c'est fait à la main La vraie mozzarella Buflade Est faite à la main Et elle est C'est une énorme boule de fromage Une personne qui l'achète Et une personne qui tire Qui coupe Qui fait des boules On fait des tresses On la fume aussi La scaramoza par exemple Elle est fumée Elle est aussi Beaucoup plus égouttée Séchée Elle sera plus dure Je travaillerais pas à Yann dans une fromagerie Je fais beaucoup d'emplois Les seules que j'ai gardées C'est le fromager C'est en essayant Qu'on découvre Qu'on a peut-être même Des talents cachés A la fois on se divertit On découvre On s'avise C'est magnifique Parce que c'est magnifique Le fromage On s'ennuie pas Je vois ça Je vois ça L'instant 2 L'instant 2 Reportage Et ça donne envie Merci Edwige Moreau Pour cette visite Dans le marché couvert de Saint-Quentin Sous le soleil du boulevard Magenta A quelques pas de Barbès Paris 10ème Silence, couleur, saveur Les mots ne disent pas tout On sent des gens passionnés Pierre Psaltis L'invité de l'instant 2 Il y a un reproche quand même A votre sujet Il y a un reproche de taille Que je dois faire quand même Commencer par les reproches Bah oui On ne parle pas du roquefort Après le voyage C'est quand même Je viens de là-bas Maman vient de là-bas Vous voyez ce que Vous savez quoi Pierre Psaltis Vous êtes un peu impatient Pourquoi ? Parce que Faites-moi confiance Mais je suis un taureau Donc je suis très très impatient Il faut que tout aille vite Je suis un gémeau Vous savez On prend le temps aussi Et oui le roquefort va venir Mais autrement Alors ça va Alors cette visite du marché Quand on entend des gens Qui se sont reconvertis Qui ont fait du cinéma Des jeunes qui sont passionnés La passion en cuisine Vous l'entendez là ? Vous voulez que je vous la fasse Moi la liste De tous ceux qui ont fait Des bacs plus 4 Plus 5 Plus 6 Qui ont tout abandonné Et qui sont partis Qui ont ouvert des petites tables Des chambres d'hôtes Et tout Parce que Généralement quand il y a Des chambres d'hôtes Dans les petits villages Il y a les petits déjeuners Qui vont avec Qui font les confitures Ils sélectionnent Les fromages du coin Etc Pour les servir à leurs hôtes Etc On n'a pas idée On n'a pas idée Du nombre de gens Qui réalisent un jour A quel point Leur vie Leur vie a pu être vide Et à quel point Cette approche du goût Cette approche de la vie Ce retour à la terre J'allais dire C'est presque une image Mais c'est marcher pieds nus Dans l'herbe Et ce retour Redonne du sens À la vie À l'être humain Voilà À un moment Vous avez tout un tas de gens Qui se disent Et pour être franc avec vous C'est un peu les questions Que je me pose en ce moment Est-ce que ça vaut vraiment le coup De travailler comme un fou Et d'envoyer en l'air 1500 euros par an De parking Parce que je vis en ville Voilà Et il y a des gens Qui se disent Mais si je vivais à la campagne J'aurais pas de parking à payer J'aurais pas 1500 euros De parking à payer Donc je pourrais gagner moins Mais je serais tout aussi heureux Dans ce reportage On entend du bonheur C'est des bulles de bonheur Notre fromager Qui a quand même Un peu son stand Le marché au cœur Au cœur du marché Le marché Ça n'est rien d'autre Que ce qui ramène les gens À leurs racines À leurs terres À leurs À leurs vacances À la campagne Et au lien C'est un lien Parce que les gens se parlent Qu'est-ce que c'est ça Mais ça c'est ça Vous allez le manger comme ça C'est fait comme ça Tiens je connais le producteur Aujourd'hui on semble découvrir La traçabilité Alors tout le monde est là Traçabilité Alors on saute comme des cabris Mais la traçabilité C'est un truc Qu'on aurait jamais dû perdre Ça Je veux dire Les fromages industriels On sait pas d'où ils viennent En revanche Un roquefort Je parle du roquefort Mais ça pourrait être La scarmote Ça va être etc Ou la bourrata Ou tous ces fromages On entend aussi Des noms incroyables Le brin d'amour Comme c'est joli Et puis il y avait J'ai entendu Le sein Le sein de nounou Le sein de nounou C'est merveilleux Ça quand même Ça respire le lait blanc Ça respire C'est vachement reposant C'est très régressif Et c'est reposant C'est reposant Dans un monde très agressif Quand même Tout ça c'est reposant Au marché Il y a suffisamment de bruit Pour ne plus entendre Le téléphone portable Ça ça fait un bien fou Quand même Vous mangez dans les assiettes Quand vous étiez petit Vous finissiez les bouteilles À table Pierre Pseltis Non Finir les bouteilles Non Mais commencer peut-être Non Je vais faire passer mes parents Pour des monstres Ils ne me faisaient pas boire Non Mais Non mais Moi là Moi j'ai grandi avec un père Quand même Qui Dans la cheminée Il y avait Le gigot Le samedi Qui était à la broche Qui tournait Et puis en dessous Il y avait les griffes Et donc il y avait le jus Du gigot Qui coulait sur les griffes Et dans la lèche frite Devant la cheminée Il y avait le pain de campagne Grillé Qu'on frottait à l'ail Et qui s'imbibait De tous ces sucs Etc Quand vous grandissez Avec ce genre de truc J'avais une grand-mère grecque Qui était hystérique Donc elle aussi Son seul souci C'était savoir Ce qu'on allait manger Au repas suivant Voilà C'était Non c'est vrai Que j'ai eu la chance D'avoir un environnement Pas forcément On mangeait bien Parce que c'était On mangeait bien Parce que c'était normal Voilà C'était pas Mais on n'était pas prosélite Pas du tout Aujourd'hui Tout le monde De se vente D'acheter tel produit D'aller chez tel machin C'était pas du tout Le cas C'est marrant Comment on se dirige Comme ça tranquillement Mais sûrement Vers la cuisine Et les souvenirs Vous êtes jolie Quand vous parlez de cuisine Comme ça Pierre Psaltis Vous êtes très jolie aussi C'est vrai On va écouter d'autres voix Qui évoquent tout ça La Madeleine de Proust Elle n'a pas été inventée pour rien Et je crois que ça inspire Et c'est là Que la cuisine devient intéressante C'est quand on remue un peu Les souvenirs Et quand tout à coup Ça nous fait juste du bien Du mal Qu'on est heureux Malheureux Enfin Qu'on est juste là Avant Ici Pendant Après On écoute Je vous suis Parlez-moi de Instante Comme si c'était La première fois Je devais avoir Dix ans Enfin A peu près Je ne sais plus exactement Mais dans ces Dans ces eaux là C'était J'étais un petit enfant Timide Mes parents S'inquiétaient beaucoup De cette timidité Et du rapport aux autres Donc J'avais décidé De m'inscrire Dans un camp de vacances Et c'était en Auvergne Et c'était près du Tunnel du Lioran Et je me souviens Qu'il a plu tout le temps Et que C'était pour moi Une catastrophe De me retrouver Tout seul A l'âge de dix ans Dans une tente collective Avec D'autres mecs Avec qui J'avais strictement Aucun atome crochu Et rien à faire Et dans ce cadre là Je me souviens D'avoir été contraint Parce qu'il fallait bien manger Puis j'avais faim Tout bêtement Il y avait quasiment Un truc unique Et Qui était Le Cantal Et que Je n'ai pas aimé Ce fromage Que je mangeais Pour la première fois De ma vie Je me persuadais Que je ne l'aimais pas Tout seul Parce que je n'étais pas Content d'être là Et que ce n'était pas Le fromage en lui-même D'ailleurs Et bien Je crois que Je n'ai jamais remangé De Cantal De ma vie Je ne suis pas Tout à fait sûr Mais en tout cas Ça fait partie D'un certain D'interdit Que je me suis au fond fixé En fait Quand j'étais petite Et qu'on sortait de l'école Il y avait La fromagère Qui s'appelait Charlotte Qui passait Avec une petite camionnette Et Elle faisait des fromages De chèvre Et je me souviens Que c'était comme si On la poursuivait Avec la voiture En fait Pour rentrer chez nous Parce qu'elle avait Un petit itinéraire Et elle s'arrêtait Sur les places Elle ouvrait son coffre Il y avait tous les fromages Comme ça Derrière dans la petite fourgonnette Et elle faisait du chèvre Frais Très frais Alors mon petit frère Il voulait toujours Les très secs Et moi les très frais Et voilà Et c'était les fromages De Charlotte Et elle était On la trouvait super mignonne Je ne sais pas du tout Quel âge elle avait En fait je pense Qu'elle n'était pas si vieille Que ça C'est quand même Mon grand-père Qui me manque beaucoup Qui était quelqu'un D'hyper joyeux Et d'hyper courageux Et de très drôle J'ai toujours le souvenir De mon grand-père Disant Donne-moi un peu de pain Pour finir mon fromage Et ensuite Donne-moi un peu de fromage Pour finir mon pain Ce qui faisait que finalement Le repas durait très longtemps Et Il durait très longtemps Et Et c'était Moi j'étais gamine Donc c'était un peu un jeu C'était C'était un Un moment de complicité De cette phrase Qui revenait Et on ne savait rien Pourquoi elle revenait Et donc c'était la phrase De mon grand-père Et quand j'y repense maintenant Grâce à toi Ou à cause de toi Et ben je me dis que C'est bien Quand les repas durent longtemps En fait Parce qu'après on regrette Qu'ils aient pas duré assez Dans ces cas-là Donc c'est bien Qu'ils durent Et c'est probablement Grâce aux pélardons Alors j'adore le fromage Et quand j'étais plus jeune Au collège Quand je rentrais le soir Je me faisais des tartines De roquefort On mélange avec du beurre salé C'est toute une histoire De préparation Il faut mettre ça Dans une assiette On prend le roquefort Et on mélange avec du jus Avec du beurre Pour étaler ça Sur sa tartine Et ça faisait beaucoup rire Ma maman Quand elle rentrait de l'école Et que j'avais une grosse Laine de roquefort Vers 17h30 Voilà Grande passion Écoute Mes parents Ben moi j'ai grandi En Allemagne Et du coup mes parents Ils viennent juste en face De Strasbourg C'est de Kale Qui est une ville Juste en face de Strasbourg C'est à dire Ils ont un peu Les mêmes goûts culinaires Que les Alsaciens Et en Alsace Il y a un fameux Un fameux fromage Qui s'appelle le Münster Et je ne sais pas Si tu connais le Münster Mais le Münster Il sent Il est intense Au goût Et Bon on l'a déménagé Dans le nord de l'Allemagne Et mon père Ça lui manquait beaucoup Le Münster Et du coup Il a demandé à ma tante Qui habite toujours la région Tu lui envoyer du Münster Et C'est devenu une blague Un peu courante À la poste De la ville où elle habitait Parce que des fois Le Münster Il restait une semaine À la poste Et ils étaient toujours Très 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 contents Quand on venait à le chercher Parce que ça leur Ça puait Alors qu'on l'emballait Deux fois Trois fois Ma tante Avec le temps Parce qu'à chaque fois Ça puait Elle a essayé De préserver un peu Les facteurs Et les employés De la poste Mais Ça puait toujours Énormément Et on savait toujours Quand le Münster Était arrivé Parce que La poste nous appelait Et il disait Il faut vite venir le chercher Parce que nous On n'en peut plus Et bien Si moi j'ai une histoire Avec le fromage C'est ma table de naissance En fait je pensais Que c'était une tâche de naissance Jusqu'à environ Mes 24 ou 25 ans Et j'ai appris Par ma soeur Voilà Après que En fait c'était une marque De brûlure La paria raclette Parce qu'on était Chez la tante Bernadette Et qu'il y avait La paria raclette Et je me suis écriée Fromage Et j'ai mis ma main Qui restait collée Contre la résistance Voilà Pendant 20 ans J'ai cru que c'était Une tâche de naissance Voilà Donc ça c'est mon expérience De fromage C'est super C'est génial Elle est bien de la L'instant 2 Instant 2 Vous allez rencontrer quelqu'un Histoire de fromage Témoignage sensible Sensé Sensuel Sincère Sonore Sans filtre Recueilli A nouveau par Edwige Moreau Vous êtes dans l'instant 2 Avec Pierre Pseltis On arrive tranquillement Mais sûrement à la fin de l'émission Pierre Quand vous entendez Tous ces témoignages D'histoire de fromage Ce sont des êtres humains Qui parlent Quand même Je veux dire C'est quand même Vous savez Je crois On est le seul pays au monde Où à table On parle de ce qu'on mange De ce qu'on a mangé De ce qu'on va manger Vous savez J'ai ma belle famille Libanaise Puisque je vis à moitié En France A moitié Je vis aussi pas mal Au Liban Etc Quand j'ai la chance De pouvoir y aller Je sais si en ce moment C'est difficile Je ne vois pas ça En Angleterre non plus Là je pars La semaine prochaine A Londres Mais à table On ne parle pas De nourriture Mais il y a un endroit Il y a un endroit Où on parle de bouffe A table En mangeant C'est le français C'est une passion C'est un sujet de conversation C'est un art Voilà C'est une émotion aussi Qu'est-ce qui vous a Je vous regardais Les mots ne disent pas tout Une fois encore Qu'est-ce qui vous a touché Qu'est-ce qui vous a fait rire Dans ce que vous venez d'entendre Dans ces témoignages-là Qui vous avez fait penser Peut-être à votre propre histoire Il y a un truc Du beurre salé Avec du roquefort C'est pas possible Parce qu'on déséquilibre Les selles et tout C'est absolument pas possible C'est pas équilibré du tout Il faut mettre du beurre doux Ah du beurre doux On le dira à Marion Et tous les avéronnés Tous les avéronnés de Marseille Ils vont me tomber Sur le paleto Parce qu'ils vont vous dire Eux que le roquefort Ça se mange tout seul Donc il faut que le pain Soit un peu brûlé Parce que sinon Un pain au levain Avec une belle croûte Pas un machin pour anorexique Donc un vrai pain Avec une belle croûte Un peu brûlée Comme ça Et vous mettez votre roquefort Votre roquefort dessus Mais c'est vrai Que quand il y a du beurre C'est un peu plus gourmand Ça apporte de l'enrobé en bouche Et puis il y a surtout Le 17h30 On l'entend Ce témoignage En rentrant de l'école L'alène fétide Et bien sûr L'alène de fenec L'alène de fenec De la gamine En ronde Parce que quand même La gosse Il faut être naïf Parce que Vous voyez un enfant Non faut pas être naïf Pierre Cési je suis pas d'accord C'est hyper joli C'était son plaisir Un enfant n'est pas pervers Vous voyez un enfant n'est pas pervers Il bouffe du roquefort Il a une alène fétide Et il a été démasqué Alors que l'adulte Il va manger Il va boire de l'eau Il va manger un chewing-gum Etc L'adulte il est pervers Parce qu'il reconnait pas Sa gourmandise Ouais Vous faites votre malin Pierre Psaltis Mais si Comme l'a très bien fait Edwige Moreau Je vous demande De me parler D'une histoire de fromage En quelques mots Très rapides Qu'est-ce que ça vous évoque Et oui Vous passez à la moulinette Je vous dirais Un bris à la truffe Voilà comme ça On coupe un bris On y râpe des lamelles de truffes Voilà Non une histoire J'ai pas dit un fromage Une histoire Tiens il m'en vient une Alors c'était il y a quelques années Il y a quelques années Il était une fois Le petit Pierre Tati Voilà le petit Celle-ci si huistré Alors c'était A Fort-Calquier Il y avait une auberge Qui s'appelait Au Lion d'Or Voilà C'était une C'était à l'époque Où on mangeait bien A Fort-Calquier Et Quoique ça fait longtemps Que je n'y suis pas retourné Je ne sais pas si on y mange bien encore Et il y avait donc cette auberge Et à la fin du repas Alors j'étais jeune Je devais avoir dans les 28-29 ans Et j'en ai 44 aujourd'hui Voilà ça vous donne une idée à peu près Et à la fin du repas On me dit Bon le plateau de fromage Et on m'amène un plateau de fromage énorme Alors je n'avais pas quoi trop manger Et puis je vois Dans une espèce de bocal Une espèce de mixture épouvantable Épouvantable C'est certainement le fromage Qui m'a le plus arraché À ce niveau-là de violence On parle de gueule C'est un truc qui m'a arraché la gueule C'était terrible Un agrégat de vieux fromage De vieux rataillons Comment on dit ? Des rataillons Des rataillons Des croutasses épouvantables Alors c'était aggloméré C'était écrasé Le mec il avait balancé de l'agnole là-dessus Ça avait dû Mais ça me Alors à chaque fois Ça me rappelle un film Ça me rappelle un expert Qui nous a échalé un truc un peu Voilà on est à peu près là Mais qu'est-ce que c'était bon Et comme quoi parfois La rusticité La violence La rusticité et tout De tout cela Il peut malgré tout Naître une émotion Et ça c'était très 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 fort Et c'est ça aujourd'hui Qu'on a tendance à perdre Et ça c'est dommage L'émotion en cuisine ? C'est un jour Avec la personne avec qui je vis Nous étions à Paris Chez le chef Jean-Louis Nomikos Et il nous a servi On avait une semaine de travail Très éprouvante Et on était venu là Pour un déjeuner Vraiment pour se reposer On était rue de Rivoli On était en basket Jeans On était dégueulasse On était dégueulasse La croutasse Oui voilà La croutasse marseillaise Et alors on se dit On n'était pas en tongs Mais presque Et alors on se dit Qu'est-ce qu'on fait ? On a envie de bien manger Mais alors on pouvait Où vouliez-vous qu'on aille ? On ne pouvait pas aller Et alors j'ai dit Écoute il y a un mec C'est un marseillais Il est né à Allô Et tout Il s'appelle Nomikos C'est un grec Je m'appelle Upsaltis Écoute on va l'appeler Bon j'appelle Et je tombe sur une dame A l'accueil Je demande le chef Il est en cuisine Il ne peut pas vous parler Ah bon Écoutez voilà Je voulais savoir Si on pouvait réserver Une table pour deux Elle me dit Mais bien sûr Monsieur évidemment J'ai écouté madame Très franchement Je vais être direct avec vous Nous sommes On n'est pas en tenue Je veux dire Nous sommes en jean On a des baskets On est Nous sommes propres Mais pas en état Et la dame Mais monsieur Sa grand Mais monsieur Tout le monde Peut venir manger chez nous Alors ça déjà Ça fait retomber la pression Alors bon Même monsieur Mais tout On est arrivé Je vous dis Le restaurant En plein Sur la place Victor Hugo La totale Le 16ème arrondissement Le voiturier Mais la totale On est rentré Mais alors Deux clochards là-dedans On nous a collé A la table du milieu On s'est retrouvé Entouré de banquiers D'hommes d'affaires D'étrangers Et tout Qui nous ont pas trop regardé Parce que bon Vous savez maintenant Les codes vestimentaires Avec l'époque C'est de plus en plus aléatoire On a fait un repas Avec un personnel Au petit soir Et tout Et on a mangé Les macaronis Farcies au foie gras Et ça Ça fait venir Les larmosieux Avec une rapée de truffes Les larmosieux Elles viennent aussi en musique Comme en cuisine Pierre Pseltis Ah ouais Vous avez choisi Quelle chanson Pour l'instant Véronique Sanson C'est l'orchestre Elle chante avec L'orchestre philharmonique De Prague C'était en 89 Le pays venait de sortir Du jour Venait de se libérer Du jour communiste Et voilà Et Véronique Sanson Part à Prague Et elle y interprète Ses plus grands tubes Dans ce titre Ce sont les mortelles pensées C'est dépressif À mourir Mais les paroles Sont sublimes La voix La voix Et c'est votre choix Et c'est le choix De mon invité De l'instant 2 On cuisine quoi là-dessus ? J'ai aucune idée On cuisine pas ? Non peut-être pas On s'assoit ? On écoute ça C'est une histoire d'amour C'est sublissime C'est du Véronique Sanson J'aime beaucoup Lui, si délicat Dans sa tendresse Si raffiné Dans ses caresses Que j'ai tenu Dans mes bras Quand il avait besoin De moi Je l'ai quitté Pour d'autres mains Pour des briseurs De destin Et des empêcheurs D'exister Bien fait pour moi Si vous saviez Comme je l'aimais Plus qu'aucun autre Je l'admirais Depuis dans un brouillard Je ne sais plus Où je vais Et je me ratatine Un petit pas Et je pourrais Le revoir Pour apaiser Mon désespoir Je voudrais fuir Vers d'autres nuits Et j'ai chanté S'il vente oubli Le souvenir Qui me ressemble Et qui nous oise Qui s'en vont Vers le soleil Et qui s'en vont 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 Jusqu'à ce que la mort Que l'un Et bien de l'autre Souffle la bulle De nos amours Et qui s'en vont J'ai dit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501